Musique Mais pour l'instant, c'est Camille Preunet qui nous a rejoints. Bonjour. Vous êtes triple championne suisse de pole sport en double femme. Pole sport, pole dance ? Pas pareil. C'est pas pareil. C'est quoi les différences ? Pole dance, c'est un terme qu'on n'utilise plus. En fait, depuis pas mal d'années maintenant, on parle vraiment de pole sport parce que c'est vraiment devenu une discipline sportive à part entière. Vous en êtes la preuve. Vous vous entraînez, j'imagine, beaucoup. Voilà, oui, effectivement. Combien de temps, combien de fois par semaine ? Alors là, je ne fais plus de compétition, mais en temps de compétition, c'est 15 avatores par semaine. Désormais, quel est votre rôle, du coup, si vous ne faites plus de compétition ? Alors, j'ai mon studio, Acropole Studio à Neuchâtel. Donc, je donne des cours, j'enseigne. Des cours, exactement. On verra, du coup, une démonstration de pole sport avec des talents suisses, des talents suisses romands, mais des talents qui sont même presque les meilleurs du monde. Oui, exactement. Donc, il y aura notamment un duo. Voilà, ce n'est pas cette personne-là. Là, on a Tania, Tania Musti, qui est en pole artistique, qui propose une prestation vraiment artistique. Et puis, plus tard, on aura les champions du monde de pole sport en duo. On y reviendra. Du coup, c'est quoi la différence entre le pole artistique, le pole sport ? Ça veut dire quoi ? Le pole artistique, c'est moins sportif que le pole sport ? Non, alors, ce n'est pas du tout une question d'exigence physique. C'est vraiment l'approche qui est différente. C'est-à-dire que le pole sport, vous devez exécuter des figures imposées, un peu comme en patinage artistique, avec des figures qui ont un certain nombre de points. Alors que là, comme on peut le voir avec Tania, c'est une prestation créative qui fait vraiment la libre place à l'imagination. On doit faire preuve d'originalité dans les figures. Rien n'est imposé, en fait. Et on peut explorer un thème particulier. Ici, elle a proposé, au dernier championnat suisse en pole artistique, une prestation sur le thème de la déforestation. Voilà, donc c'est l'occasion d'exprimer des idées et de laisser parler l'expression. Une discipline qui, semblerait-il, soit de plus en plus connue du grand public. C'est juste, si on dit ça, ça fait quelques années qu'il y a quand même un certain engouement pour le pole sport. Oui, alors que ça fait une bonne dizaine d'années maintenant que la pole, on dit la pole ou le pole sport, s'est développé en Suisse. À ce jour, il y a plus de 85 studios en Suisse qui accueillent des amateurs, des professionnels et des élites. On a tous les âges, tous les niveaux, en général des 6 ans. C'est très populaire chez les enfants notamment. C'est très ludique et complet. Comment on se tient, comme ça, la tête à l'inverse sur les mains ? Alors avec beaucoup de technique, beaucoup d'entraînement, un bon placement. La technique, c'est vraiment énorme. Enfin, ça occupe une grande place et beaucoup de force, de gainage et de souplesse. Avec les jambes, là, elle se tenait. Donc on utilise vraiment toutes les parties de son corps. Oui, alors justement, on fait souvent des commentaires sur la tenue des athlètes de pole sport. Mais ce n'est pas juste pour l'esthétique, c'est vraiment aussi pour la sécurité. Parce que vous voyez, elle croche avec son genou. Ensuite, elle va utiliser parfois la grippe, comme on dit à l'intérieur, du flanc, sur le côté du corps. Là, elle va utiliser son épaule. Donc en fait, on est tout le temps en train de changer d'un point d'accroche à un autre. Et pour ça, on a besoin de la peau à nu, puisqu'on est sur du métal. Le gainage est important. Vous disiez, on s'entraîne sur la barre, mais pas que. Alors l'essentiel de l'entraînement se fait quand même sur la barre. Ça dépend un petit peu de chaque athlète. Il y en a qui aiment bien compléter par d'autres disciplines complémentaires, du crossfit, du fitness. Mais sincèrement, quand on s'entraîne déjà 15 à 20 heures par semaine sur la pôle, on fait déjà une bonne part du job. Allez, commentons un petit peu. Et là, on saute et on s'accroche directement avec les bras. Voilà, exactement. Voilà, donc ça, c'est un élément acrobatique qu'on trouve aussi en pole sport. Il y a vraiment une interchangeabilité d'influence et de discipline. Donc voilà, on peut faire des sauts, on peut faire des saltos. Voilà, c'est très varié. Voilà, faire un jump on, comme on dit, c'est-à-dire sauter sur la barre et une descente acrobatique. Donc c'est des éléments en compétition qui vont valoir aussi plus de points au lieu des juges. Ce qui vont évaluer la technicité, le côté athlétique de l'athlète également, son endurance, l'aspect de la facilité. Et on voit sur la droite du plan les prochains qui sont prêts aussi à venir pour faire leur démonstration. Est-ce que chaque athlète a, comme par exemple les footballeurs qui ont un ballon, un goal chez eux, ont une barre dans leur salon ? Je dirais une majorité, quand même. Après, ce n'est pas tout le monde, c'est une question d'envie. Parfois, on passe tellement de temps dans les studios qu'à la maison, on a aussi envie d'avoir un espace libre. C'est sûr. Et voilà, c'est la fin de la première partie de la démonstration. Voilà, donc c'était Tanyam aussi. Une femme avec deux barres et désormais, on aura des doubles, normalement, qui devraient nous attendre. Oui, donc on a deux doubles là qui se présentent aujourd'hui. Donc on a Gaël Gander et Luca Bardino, donc homme-femme, qui est une catégorie encore assez peu développée, mais assez prometteuse aussi. Qui eux sont champions du monde. Voilà, ils sont champions du monde. Ils ont décroché le titre au Canada lors des derniers championnats du monde, c'était en 2019. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on nettoie les peaux. On désinfecte ? Alors, on désinfecte d'une part, mais on nettoie aussi pour améliorer la grippe, c'est-à-dire qu'on va enlever les traces de sueur ou de produits qui auraient pu être laissés par le précédent athlète, de manière à ce que l'accroche soit optimale et qu'il n'y ait pas de chutes. Aujourd'hui, c'est particulièrement difficile. Il fait froid, le métal est froid, donc l'accroche à la barre n'est pas top top. Voilà, il y a beaucoup d'humidité aussi. Et voilà. Oui, conditions, j'imagine, particulières ici à Montreux, puisqu'on n'a pas souvent l'occasion de montrer ce que l'on fait lors d'événements comme ça. C'est presque un autre sport quand on fait ça en extérieur, avec du public, sur des endroits qui ne sont pas forcément prévus pour. Alors, c'est sûr qu'il faut s'adapter, il faut faire preuve d'une bonne capacité d'adaptation. Mais là, tous les athlètes qu'on voit, c'est des personnes qui se produisent aussi régulièrement dans des événements privés, pour des différents shows, pour des galas, des choses comme ça. Donc, il n'y a pas de souci, ils s'adaptent facilement. Donc là, on a Gaël Gander et Luca Bardino. Voilà, c'est une chorégraphie qu'ils ont créée spécialement pour cet événement. On va la commenter tout de suite. Donc, ils ont choisi de présenter une chorégraphie qui mêle pôle sport et pôle artistique. Ils ont fait un petit mix, on a un aspect très créatif dans leur chorégraphie, comme vous allez le voir. Voilà, donc là, ils évoluent chacun sur une barre. Donc, on a une barre qui spin, donc qui tourne, et une barre qui est statique, donc qui est fixe. Donc, la gestion des mouvements, elle n'est pas non plus la même sur les deux barres. Donc, vous voyez Luca qui grimpe sur la barre fixe, et puis de l'autre côté, Gaël qui tourne en montant. Est-ce que lors des compétitions, c'est toujours sur deux barres que l'on va compter ? Oui, c'est obligatoire. Effectivement, c'est obligatoire. On doit montrer qu'on peut réaliser la même proportion d'éléments sur chaque barre, qu'on maîtrise chaque mode de la même manière. Voilà, là, vous allez voir un élément, vous avez vu, un élément très populaire, c'est le drop. Il consiste à s'asseoir tout en haut de la barre, et puis à se lâcher d'un seul coup. C'est toujours impressionnant pour le public. Et se rattraper. Voilà, donc là, ils sautent également sur la barre. Voilà, là, ils vont présenter un drapeau, le fameux drapeau très populaire pour le public également. Voilà, et là, ils vont présenter une série de regrips, donc ça, c'est un élément très technique du pôle sport. C'est un élément bonus qui donne plus de points par rapport au juge, qui consiste à relâcher brièvement la barre avec une main. Et au double, on fait des choses ensemble, on sait de l'autre, on peut grimper sur la même barre aussi. Oui, tout à fait, donc on peut évoluer sur les deux barres séparément ou sur une seule barre. On doit montrer qu'on évolue toujours en synchronisation. Et puis aussi que chacun peut porter l'autre de manière équivalente. Donc vous avez vu, là, c'est par exemple Gaëlle qui a fait monter Luca à la barre. C'est la fille qui doit faire monter son partenaire. C'est la barre qui tourne, là. Voilà, exactement. Et là, ils sont sur une barre qui tourne. Vous avez vu, ils marchent dans les airs. Et là, ils font des éléments entremêlés. C'est-à-dire qu'ils doivent imbriquer des parties du corps. Et puis l'un ne pourrait pas tenir sans l'autre. Le double, c'est beaucoup ça. C'est montrer qu'on doit réaliser des éléments qui ne pourraient pas être effectués seuls. On doit toujours travailler en support avec le partenaire. C'est le seul mouvement peut-être que j'aurais réussi à faire. De grimper à la barre. Voilà, donc là, c'est un élément de synchronisation, simplement. Effectué de manière individuelle. Et là, vous allez voir un élément assez impressionnant où c'est Gaëlle qui porte Luca sur la force de sa jambe. Donc, de la souplesse et de la force. Les deux barres sont très particulières. Elles permettent de faire chacune différentes choses. Là, c'est très visuel aussi. Voilà. C'est ces mouvements tournants. Alors que de l'autre côté, on pourra peut-être mettre plus de force. Et oui, voilà, et plus d'acrobaties. On réalise tout ce qui est, par exemple, salto, des choses comme ça. Ça va être plutôt sur la barre statique, pour des raisons stabilisées, simplement. Alors qu'en spin, on va plutôt donner la priorité à de la souplesse, à des éléments qui tournent, justement. Comme vous voyez là. Voilà, donc ils enchaînent. Et on essaye justement de ne jamais rester sans rien faire. Vous avez vu, là, il y a Gaëlle qui est en train de monter. Donc, Luca va effectuer un élément sur l'autre barre. On doit toujours rester en mouvement. Et on a le droit, sur la totalité de la prestation, à être 40 secondes sans les barres. Il faut avoir confiance en son ou sa partenaire. Totalement. C'est un fabuleux travail à ce niveau-là. Ça demande beaucoup d'entraînement aussi, pour apprendre à se connaître, connaître les forces et les faiblesses de chacun. Voilà, et s'entraider quand il le faut. C'est très complet, comme discipline, le duo. On a beaucoup d'athlètes qui évoluaient en solo, moi la première, et qui sont passés ensuite à du duo. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai que c'est une autre discipline. Pourquoi ce choix ? Le solo, c'est parfois difficile, simplement, parce qu'on est seul. Là, le fait de travailler en duo, on s'entraide et on réalise d'autres types de figures. C'est aussi différent, un autre travail. Voilà, on vient de voir un duo champion du monde entre Gaël Gander et Luca Bardino. Désormais, on aura droit à la relève, c'est juste ? J'avoue que je ne sais pas exactement, je crois que c'est plutôt Yvan qui est là. Oui, je crois qu'on n'a pas d'enfance cet après-midi. Pour l'instant, on va s'épancer sur les images, les ralentis. Voilà, qui saute sur la barre. Ça doit être douloureux, non ? Les premiers essais peuvent être douloureux, mais je crois qu'on est totalement immunisés désormais contre la douleur. Avec ce niveau d'entraînement, ça ne nous fait plus rien, ce genre d'éléments. Effectivement, le gainage est suffisant, l'expérience. Et la peau s'habitue. Les premières fois, vous aurez des bleus, des brûlures, et puis ensuite, ça passe. Une discipline donc très visuelle, mais aussi très physique. Oui, c'est vraiment, je pense que la force de ce sport, c'est que c'est très complet. Et c'est ce qui plaît notamment à la jeune génération, comme vous disiez, les enfants. Parce qu'ils ont l'impression de faire du sport sans s'en rendre compte. Et ça, c'est formidable. Le haut, le bas du corps, le tronc, tout. Et la confiance en soi aussi, c'est vraiment génial pour ça. Est-ce qu'on a ici les meilleurs pôles sportifs de Suisse ? Oui, en tout cas, c'est ceux qui font la compétition. Donc oui, c'est les meilleurs. Et qui sont aussi, comme on l'a vu, bien positionnés sur la scène mondiale. On a régulièrement une team suisse qui se déplace sur les championnats du monde. Il faut être sélectionné, il faut remporter les nationaux en première ou deuxième place pour pouvoir être sélectionné au championnat du monde. Et puis, si vous voulez voir du beau spectacle, il y aura les championnats du monde de Pôle sport 2022 à Lausanne. Ça, c'est une bonne nouvelle, les meilleurs du monde et donc certains que nous voyons aujourd'hui à Montreux qui sont déjà là. C'est ça. Donc là, vous voyez Yvan. Donc Yvan est en catégorie adulte, homme. Il fait du pôle artistique également. Voilà, donc il va présenter quelque chose, des éléments assez poétiques, très en force, très en contrôle. Donc voilà, c'est un bel ambassadeur, Yvan, pour montrer que la pôle, c'est pas qu'une affaire de femme. Parce que souvent, on a ce préjugé. Là, on voit très bien que le pôle sport, c'est une discipline athlétique et tout à fait adaptée aussi aux hommes. À quand le pôle sport aux Jeux olympiques ? Alors, on l'espère depuis longtemps. Il y a des discussions qui sont en cours également depuis un certain nombre d'années maintenant. C'est un processus qui est long et difficile. Il faut remplir beaucoup de critères. À savoir qu'aujourd'hui, la pôle est reconnue depuis 2017 par la GAISIF, qui est la Global Association of Sports Federation, qui est une étape par laquelle il faut passer pour aller ensuite vers le CIO. Donc c'est déjà une belle étape qui a été franchie. Malheureusement, en Suisse, la pôle n'est pas encore considérée comme un sport. Donc on n'a pas de reconnaissance auprès de Thuis olympiques. Et voilà, on y travaille tous les jours, notamment avec des événements comme celui-ci. Pour montrer l'aspect athlétique de la discipline, je crois que ce qu'on vient de voir à l'écran le prouve tout à fait, les planches. Je pense qu'il n'y a effectivement plus trop de discussion à ce sujet. Il vient d'effectuer là des éléments très populaires, c'est les planches, c'est-à-dire les éléments tenus en gainage à la seule force des bras et des abdos. Le fameux drapeau, est-ce qu'il est aussi pratiqué en pôle ? Oui, oui, alors on l'a vu chez Gaël et Luca, je pense qu'il y en a à voir là aussi. Donc encore une planche, voilà. Une planche qu'on appelle elbow grip parce qu'on est dans les coudes. Alors voilà, il a un petit peu glissé, voilà. Mais il ne s'est pas fait mal, tout va bien. Comme on le disait, la grippe aujourd'hui n'est pas forcément hyper évidente avec le froid. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Est-ce qu'on a que des romans aujourd'hui qui font des démonstrations ? Alors on a eu ce matin Vanessa Troutman, qui est championne suisse novice, qui vient de Suisse anémanique. Et on a aussi Kim Gartman qui habite à Bâle, mais qui est aussi pour moi. Pour le reste, essentiellement des romans. Des Baudois, des Fribourgeois. Un beau mélange, Baudois, Jurassiennes, Neuchâtlois. La romandique est là. C'est la dernière partie, le dernier jour de Montreux Acrobatie, puisque dans quelques heures se terminera ce grand événement, cette messe de l'acrobatie mondiale. Le tout a lieu sur le terrain du Casino Barrière de Montreux. Et pour en parler, Thomas Bolt, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing du Casino Barrière de Montreux. Alors qu'est-ce que ça vous fait de voir des acrobates comme ça grimper juste devant votre lieu ? Disons que c'est assez inhabituel. J'avoue que nous, on est plutôt à l'intérieur du Casino avec nos machines à ce notable. Et là, on est sur un événement qui est inattendu, exceptionnel. Et ça fait très plaisir, surtout. Vous êtes un peu baladé ce week-end partout, j'imagine. Quelle discipline vous a le plus intrigué ? Disons que vraiment tout est impressionnant, très clairement. Maintenant, j'imagine que le flyboard, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours sur le lac. Donc, utiliser notre piscine au sein du Casino pour voir quelqu'un s'envoler dans les airs, c'est juste magnifique. Un mot sur l'organisation de la manifestation sur votre territoire. D'abord sur les prémices. Lorsque les organisateurs de Montreux et Acrobatie vous ont approché, pourquoi avoir accepté de collaborer avec eux ? Je dirais que parce qu'on est sans doute un peu fou comme eux, disons que le Casino, à la base, c'est un établissement de jeu, bien évidemment. Mais au-delà de ça, nous, ce qu'on propose, c'est du loisir. Et l'idée d'avoir un événement unique dans la région, au sein même du Casino, ça nous juste séduit. On a été séduit. Et je pense qu'on raisonne de la même manière, même si on n'a pas le même sport, quand même. Vous ne regrettez pas ce choix ? C'était du plaisir ? Une chose que je regrette, c'est qu'on ne l'ait pas fait dans une période un peu plus chaleureuse. Malheureusement, la pluie est au rendez-vous, mais absolument pas. Et j'espère qu'on aura l'occasion de rempiler une prochaine fois avec l'organisation. C'est en discussion déjà ? Je ne me prononcerai pas là-dessus. Très bien. Finalement, vous êtes plutôt accro au jeu ou accro à l'accro après ça ? Je dirais que ce n'est pas du tout la même chose. En tout cas, il y a de l'adrénaline dans les deux cas de figure. Mais bien évidemment, le but, c'est qu'on fasse plaisir d'abord aux visiteurs et aux clients, que ce soit dans le jeu ou dans les sports extrêmes. Et là, il faut être constaté qu'on ne peut pas rester insensible à une telle manifestation. Merci beaucoup Thomas Bolt. On rappelle que vous êtes responsable marketing du casino Barrière de Montreux. Et on va enchaîner tout de suite avec l'accueil d'un autre champion de Suisse sur notre plateau, puisque sur le plateau s'enchaînent les grands noms. Marc Jeunin. Merci beaucoup, monsieur Bolt. Marc Jeunin va nous rejoindre, champion de Suisse en football freestyle. Bonjour Marc. Bonjour. Alors ce week-end, c'était un petit peu particulier ici à Montreux, puisqu'il y avait l'événement de football freestyle de l'année pour vous, si on peut dire. C'était les championnats de Suisse et ça s'est très bien passé. Exactement. Donc le dernier événement, c'était en 2019. En 2020, il n'y a pas eu, à cause du Covid évidemment. Et là, en 2021, cinquième édition des championnats de la Suisse. Moi, je vais garder mon titre. Et ça, c'est comme tu l'as dit, très bien passé.